Bon, aujourd'hui, on prend le temps, il est 7h, petite randoze, ça nous a permis de dormir un petit peu, et là, le soleil se lève heureusement parce qu'il a fait froid cette nuit, et hop, alors là, on voit, je crois, le mont Ouro, je ne suis pas sûr de moi, mais surtout, il n'y a pas de nuages, donc on voit tout l'endroit, et puis nous, on va vers là-bas, vers cette vallée, pour terminer vers Wiedsavon, voilà, alors là, on est sur une crête qui est vraiment une crête, voilà, c'est-à-dire on va éviter vraiment de glisser, on suit la crête, on va voir ce qu'il faut, eh bien, on va voir ce qu'il faut dire, va voir ce qu'il faut dire. C'est parti. 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 Ça va être un petit peu raide, mais ça devrait aller. Et normalement, après, on devrait descendre derrière le massif, le premier massif qu'on voit au premier plan. Alors là, on vient de monter par ces roches. Il y a des portions, c'est de l'escalade. Je veux dire, on peut tourner la chose comme on veut, mais il faut bien prendre les prises, bien prendre les prises de pieds, de mains. On va voir si la pierre ne se décroche pas. Mais bon, c'est couillu. C'est le terme. Un petit panorama. Des paysages à couper le souffle. C'est très dur à monter jusqu'ici. Mais bon, ça en vaut la peine. Alors là, on a la chaussure typique du GR20 qu'on répare, on rafistole pour tenir au moins une partie des étapes. Parce qu'il n'y a pas de marchand de chaussures. Voilà. Donc ça, c'est les chaussures de Michel. Et il n'est pas le seul. Olivier a le même problème. C'est le lapin. Cours un peu. Ils n'ont pas voulu. Trop de fierté. Ils n'ont pas voulu. On s'en fout. Trop de fierté. On est sur le GR20. Il y a juste soir. Tu devras la moyenne sortir. Parce qu'il est descendu pour rien. Ça déjà, c'est pas sympa. Une fois qu'il est là-côté. Une regarde... Non. Prochaine soir, quelle est-vous ? Je passe. Elle est là. Et ça fait très très sympa. Bon on est en train de descendre vers le refuge de l'Honda, on le voit par moment, vraiment ça a l'air très sympa comme endroit, dans une combe, voilà on commence à l'apercevoir, on voit les tentes en rond avec le camp, je vais essayer de zoomer, hop, je m'arrête, voilà, on va bien, allez dans une heure on y est, alors là on est à la Boca d'Orecha, 1427 mètres, et là on va à nouveau devoir passer le petit col, et derrière il y a le refuge. On arrive au refuge d'Honda, et demain on va se taper la montée qu'on voit là-haut, en face, ça va être terrible. Alors là on est dans l'air de bivouac du refuge d'Honda, juste la dernière étape avant d'atteindre vite avant, et là ce sera la fin, voilà donc là ils fabriquent leurs fromages ici, et avec Victor on s'est même fait recruter pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient un problème électrique avec leur groupe électrogène triphasé, donc là-bas au fond en verre on voit la treilleuse, voilà, ouais ouais ouais, c'est vrai, Victor essaie toujours de me piquer ma bière, ma piétra, voilà. Donc là c'est la popote, et puis ben là on est tous réunis, voilà, donc une dernière fois, avec Anne-Laure là-bas qui est gelée, voilà. Tout le monde est un peu dans les tentes, fait la sieste, repose, massage, voilà, on soigne les bobos, voilà, là-bas Michel, il nous a mis à Normand. Voilà, la température est à nouveau en train de baisser, le temps est en train de changer, mais c'est normal, on est en montagne, on est en fin de journée, voilà. Et demain, on va devoir gravir cette montagne jusqu'au sommet, et après 1200 mètres de dénivelé négatif pour atteindre Visavon et le train, voilà. Alors je pense qu'il y a eu un petit secours en montagne là, sur la chaîne, parce qu'il s'est un petit peu attardé là-haut, je pense qu'il n'a pas dû se poser, puis il est reparti. Ça y est, les bicates arrivent de la montagne, toutes seules apparemment, ils connaissent leur. Hop, elles sont au-dessus des restos, et elles vont passer à la triasse. Alors, parce que l'on ne voit pas assez sur les vidéos, voilà le propriétaire de la caméra, qui a pris toutes ses petites vidéos, avec ou sans notre consentement, hein. Exactement. Tout le monde ici peut en attester. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un hommage, vous savez que ça peut aller loin. On a tous un petit dossier là-dessus, hein. C'est vrai. Et bon, voilà. Maintenant, on saura qui c'est. Un petit mot pour la caméra ? Ça se termine demain, et puis voilà, c'est bien dommage, mais le genou, il ne suit plus. Voilà. Merci le Voltaren ! Merci le Voltaren, ouais ! Ça y est, Victor aussi, il est sorti avec l'appareil photo. C'est l'heure de la traite. Et quelques temps. Allez, c'est parti, on repart la soupe ! Alors là, le fameux plat de Refuge Honda, des lasagnes au brochu. On va parler de l'appareil photo, hein, Victor ? Ah, mais moi aussi ! Même en moins, en moins, en moins. Y'a tout. Pas encore plus ce que tu le rapport c'est, eh, quand tu le pression... C'est parti, on a fait partie de la table. Quand t'as-tu mis-tu ? Et puis c'est parti, c'est parti ! C'est parti !